Bonjour, nous sommes encore et toujours à l'Open World Forum 2013. Nous allons reparler d'Open Data. Nous avons eu un précédent témoignage autour des projets français et marocains. Là, on va aller peut-être sur des projets un peu plus concrets ou plus précis. Donc on est avec Antoine, Reina et Romain. Bonjour. Bonjour. Donc Antoine, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire exactement sur quel dossier tu travailles et pour qui tu travailles aujourd'hui en matière d'Open Data ? Bonjour. Donc Antoine Courmont, je travaille à la Communauté urbaine de Lyon, au Grand Lyon, comme chargé de mission sur l'ouverture des données. Donc voilà, c'est la question de la mise en place d'une politique d'ouverture de données au niveau d'une collectivité territoriale. Reina ? Merci. Alors je suis à l'université Paris V, donc Paris Descartes, et je suis chargée de mission au centre de recherche interdisciplinaire, où mon travail en fait est d'apporter des méthodes d'apprentissage innovantes pour les enfants dans des écoles primaires. Donc typiquement, faire de l'apprentissage par la recherche. Mais je suis également membre d'ICA de l'Open Knowledge Foundation France, où je m'occupe de la partie sciences ouvertes et citoyennes. Et donc mon intérêt, en tant que scientifique aussi, et en lien avec l'Open Data, c'est en fait de contribuer à davantage de politiques publiques en faveur de l'ouverture des données de la recherche et sur la recherche. Très bien, donc Romain ? Alors bonjour, Romain Lalanne, je suis responsable du programme Open Data au sein du groupe SNCF. On ouvre principalement des données de transport et de mobilité avec un enjeu fort qui est l'innovation. Comment avec ces données, on va aller chercher des innovations pour nos voyageurs ailleurs, avec des startups, des développeurs, des data scientists, et puis aussi avec les clients qui peuvent participer à la construction de ces nouveaux services ? Très bien. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, quand on parlait d'Etat Lab, aujourd'hui, il y a 20 collectivités territoriales qui se sont positionnées ouvertement sur des politiques d'Open Data. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui une collectivité comme le Grand Lyon d'aller dans ce sens-là ? Donc oui, je ne sais pas le nombre exact de collectivités, mais effectivement, il y a maintenant un petit nombre assez intéressant. Au sein de la communauté urbaine de Lyon, nous, l'ouverture des données, plusieurs objectifs. Il y a un objectif premier qui était d'abord de diffuser de l'information au sein de l'institution et au sein des communes membres de l'intercommunalité, notamment de l'information géographique liée à une directive européenne INSPIRE qui pousse à la mise à disposition des données sous des formats standardisés. On a également un objectif plus général qui est celui du développement économique visant à la création de nouveaux services pour les citoyens sur le territoire et à l'innovation en général. Ce projet-là, l'ouverture des données s'inscrit dans un cadre de métropole intelligente où l'objectif du Grand Lyon, c'est de mettre en place les conditions de l'innovation sur le territoire afin que les entreprises puissent se développer et créer des emplois sur le thème du numérique. Très bien. Une question sur le coup. Parce que tout à l'heure, on parlait de citoyens, on parlait de transparence vis-à-vis du citoyen. Et là, en fait, j'entends plutôt développement économique à partir de la donnée. Donc ça veut dire que l'intérêt n'est pas plus de donner plus d'informations sur la politique locale que d'essayer d'inciter via ces données-là à créer de la valeur. C'est ça ? Aujourd'hui, principalement, l'ouverture de données au Grand Lyon, c'est dans un cadre de développement économique. Après, peut-être que demain, on ira également vers le cadre de la transparence et de la participation citoyenne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la priorité, non. Et Réna, aujourd'hui, on va parler de la recherche. On peut parler d'open data. Ça semble aller de soi parce qu'on se dit qu'il y a des publications. La recherche, on diffuse des contenus. Donc quel est le sens de l'open data dans le monde de la recherche ? Alors, il y a plusieurs choses, déjà. Donc les publications, c'est un résultat qu'on diffuse ou pas sous des termes permissifs. Je parle en termes de licence. Il y a un mouvement qui s'appelle Open Access, en fait, qui vraiment vise à ouvrir l'accès aux publications scientifiques, vraiment à toutes les publications scientifiques, qui a déjà 13 ans minimum. Mais lorsqu'on parle de la donnée, l'histoire se corse pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont soit par les institutions en particulier, typiquement CERN ou la NASA, ou soit par des praticiens de la recherche, qui, en fait, visent à ouvrir les données produites dans le cadre d'un projet de recherche. Mais il n'y a pas de politique publique qui favorise ça. Alors, ce qui s'est passé l'an dernier, au niveau de la Commission européenne, il y a eu des recommandations qui étaient publiées, qui, en fait, mettaient à pied d'égalité les données publiques, parce qu'elles sont payées, en gros, par la donnée publique, et, en fait, les données de recherche, dans le cadre de projets financés toujours par la donnée publique. Et, en fait, les recommandations sont, bon, c'est payé par les mêmes personnes, donc, pourquoi pas les ouvrir ? Pour l'instant, on attend de voir. Très bien. Donc, il y a eu quelques bruits, parce que, bon, on est dans un salon, donc les gens passent et vivent autour. Donc, et Romain, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à la SNCF ? Donc, on a vu, c'est une politique de transparence vis-à-vis de l'usager, et peut-être une volonté aussi d'innovation. Est-ce qu'il y a une volonté au-delà qui a été aussi politique ? C'est quoi, aujourd'hui ? Parce que je me doute que la SNCF, au vu de son importance, doit générer énormément de données. Peut-être qu'il y a des données, entre guillemets, peut-être précieuses d'un point de vue industriel, d'autres qui peuvent être diffusées. C'est quoi, aujourd'hui, la stratégie au sein de la SNCF ? Alors, le groupe SNCF, effectivement, gère de très, très gros volumes de données. C'est même au cœur de la vie de l'entreprise, puisque c'est ce qui est la base de l'activité transporteur. Transport sur le train, qui est l'activité historique, mais pas que, aussi, sur tous les modes de transport. Il y a le vélo, libre-service, bus. Et toutes ces données d'exploitation, elles ont un potentiel quand elles peuvent être utilisées par l'externe. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a à peu près deux ans, la démarche Open Data SNCF a commencé en ciblant les données transport et mobilité. Alors, par exemple, on peut avoir les horaires, les services en gare, tarification, un ensemble de données qui, réutilisées par un public externe, permettent de créer de nouveaux services. Et puis, tu évoquais l'enjeu de transparence. Alors, effectivement, il est moins fort sur de l'Open Data sur une activité de transport, mais on peut quand même tirer le potentiel d'un lien avec les usagers. C'est comment l'Open Data, sur des problématiques très précises, peut permettre de réfléchir, par exemple, sur tout le parcours client. Donc, là, actuellement, sur le réseau SNCF en Ile-de-France, Transilien, on a un dispositif qui s'appelle Access et qui permet, avec des clients qui sont des personnes à mobilité réduite et avec des spécialistes de la mobilité, d'avoir tout l'itinéraire que peut prendre un usager, identifier sur cet itinéraire tous les moments du parcours client où il y a un blocage et voir quelles sont les données qu'on a qui pourraient permettre de générer des services et trouver des solutions pour ces usagers. Et puis, quelles sont les données manquantes qu'on voudrait ouvrir. Et on va, au cours du mois de novembre, ouvrir un ensemble de données sur l'accessibilité des gares en Ile-de-France, en partie générées par OpenStreetMap, avec qui on a fait un partenariat, qui vont faire du mapping intérieur des gares et ces données seront reversées pour permettre de développer de nouveaux services. Mais dans une des entreprises de la taille de la SNCF, ces données-là aussi ont une dimension politique, c'est-à-dire à la fois politique interne au sein de la société et à la fois la politique externe du fait qu'on reste quand même dans une société proche historiquement de l'État. Comment on va générer ça ? C'est-à-dire dans quelle mesure on ne peut pas tout donner, on ne peut pas avoir envie non plus de dire que sur cette zone-là, 90% des trains ne sont pas accessibles. Que ça soit vrai ou pas aujourd'hui, ça reste quand même de la communication commerciale d'une structure à l'extérieur sur ses clients qui ne peut pas toujours être positive. Et comment c'est géré ça en interne ? Comment on construit cette donnée et celle qu'on va transmettre ? On est effectivement une entreprise publique, mais c'est aussi une entreprise. Donc il y a des activités qui sont en situation concurrentielle et effectivement, toutes les données ne peuvent pas être ouvertes. Les données qui ont une valeur commerciale dans le cadre de nos activités transporteurs en lien avec la concurrence, elles ne seront pas ouvertes. Mais ceci dit, il y a un très grand nombre de données déjà ouvertes qui ont une capacité de réutilisation et de génération de services qui sont très très fortes. Donc on peut déjà commencer par celles-ci sans grand problème. Très bien. Et aujourd'hui, par rapport au Grand Lyon ou par rapport à la recherche ou par rapport à la SNCF, c'est quoi d'après vous les grandes tendances par rapport à ces données-là ? Est-ce que demain, on pourra croiser des données de la SNCF avec des données Lyon, avec des études scientifiques ? Est-ce qu'il y aura une sorte de mélange global de ces données ou on va toujours rester sur des domaines de diffusion assez spécialisés où on va laisser, au fond, ce dont j'ai l'impression quand je vous écoute, on va laisser le secteur privé ou externe faire de l'argent ou arriver à gagner sa vie sur toutes ces données qu'on génère qui sont des données publiques, donc, entre guillemets, payées ? Donc, la question du croisement des données est très intéressante, notamment les données de la SNCF, oui, elles vont être croisées avec les données du Grand Lyon, notamment parce que les politiques de transport à l'échelle de l'agglomération, on a également des usagers qui utilisent un transport de la SNCF et ensuite un transport de TESEL qui est l'opérateur de transport sur l'agglomération lyonnaise. Et donc, effectivement, on pourra avoir, par exemple, un service d'information multimodal. Dans multimodal, il faut tous les modes de transport et donc, on a besoin d'un croisement de données, des données qui peuvent appartenir à la fois à la SNCF, à la fois à l'opérateur de transport sur l'agglomération, mais également, ça peut être différents opérateurs, et également des données publiques sur de cartographie ou autre du territoire. Donc, la richesse réside vraiment dans le croisement. Après, sur le second aspect de la question de laisser à l'opérateur privé un petit peu la détermination des services publics, il y a effectivement un enjeu de positionnement de la collectivité avec l'ouverture des données. Par exemple, pour continuer sur le thème des transports, nous, on pense qu'au Grand Lyon, il est important de continuer à assurer un service de base de transmission de l'information de mobilité, un service qu'on fournit déjà depuis de nombreuses années, mais également, parce que la richesse de l'innovation réside également à l'extérieur de l'institution, de permettre à des acteurs externes qui ont des idées autres, parce qu'ils ont une culture différente, par exemple, ou des compétences différentes, de produire des services auxquels la collectivité n'aurait pas pensé. Donc, c'est par le croisement à la fois de services offerts par le public, de services offerts par le privé, que réside la richesse des données. Concernant la recherche, la question est un peu plus, on va dire, compliquée, dans le sens où il y a énormément de domaines de recherche qui ne sont pas tous directement pertinents et dont l'apport, si tu veux, n'est pas directement injectable dans la solution de problèmes sociétaux. Un truc auquel je peux penser, typiquement en parlant de transports ou de villes, c'est les données d'accidentologie. Typiquement, si demain, on veut, par exemple, créer des prédisions d'accidents de la route ou des choses comme ça, ce serait très intéressant de ne pas seulement avoir les données climatiques, parce qu'il y a de fortes pluies. C'est intéressant d'avoir aussi des données de la qualité de la route, mais aussi des données d'accidents précédents. Est-ce qu'il y a une partie de la route qui est plus accidentée que d'autres, c'est-à-dire où on compte un taux de problème en fait plus élevé qu'ailleurs sur la même route ? Et en fait, ça, c'est typiquement un problème de société sur lequel on peut faire de la recherche. Mais bon, je connais très peu de communes, par exemple, qui seraient tout à fait disposées de libérer les données d'accidentologie pour des raisons plus ou moins évidentes. Parfois, on nous répond, oui, mais bon, vous comprenez, ça ne se fait pas, on va avoir une mauvaise pub. Bon, après, pour revenir sur la recherche en fait plus, on va dire, académique, la question se pose à plusieurs niveaux parce qu'il y a les données sur la recherche, c'est-à-dire quels labos récupèrent quels fonds et comment ils sont dépensés. Ça, on n'a aucun moyen de le savoir. Il n'y a que l'agence qui finance, que ce soit le ministère ou une agence autre, l'ANR plutôt, l'Agence nationale de la recherche ou un autre organisme qui finance qui, en fait, exige des rapports de dépenses, ce qui est normal. Il les reçoit, mais ces rapports-là ne sont pas publiés. Donc, on ne sait pas, en fait, qui reçoit combien, où ça va, etc. Après, il y a d'autres choses qui sont bonnes si on part côté publication scientifique, etc. Il y a aussi toute la partie, justement, accès au savoir. Et après, il y a les données de recherche, c'est-à-dire toute la donnée brute, en fait, qui est produite dans le cadre de projets divers. Il y a une résurgence de citoyens qui ne sont pas des scientifiques, on va dire, professionnels, dont ce n'est pas le métier, mais qui, en fait, ont un intérêt énorme et toujours croissant de s'impliquer dans des projets de recherche. Donc, avec des chercheurs. Donc, typiquement, ce sont des choses qui, si on avait des données à disposition, pourraient, en fait, servir à des citoyens, on va dire, ordinaires, c'est-à-dire non professionnels de la science, pour aider. Et enfin, chose très importante, c'est la question de l'éducation. La donnée scientifique peut avoir une véritable valeur pédagogique si on a accès à cette donnée-là et si on peut la valoriser dans un cadre, justement, éducatif, plutôt que de toujours enseigner les sciences à travers des choses qui étaient valables il y a 20 ans, quoi. Donc, voilà. Oui, ça fait beaucoup, beaucoup de sujets. C'est beaucoup. Ça sera à prendre. Et par rapport à... Aujourd'hui, quand vous parlez de commercialisation ou d'utilisation, quand on est une société, publique ou peu importe, on reste une entreprise avec une vocation aussi commerciale et d'action, quand on libère des données, il y a aussi... C'est bien que d'autres sociétés le créent, c'est aussi bien d'offrir soi-même les services qui sont... qui sont des services à plus-value sur sa propre offre. Donc, quand on dit qu'on veut créer un écosystème économique sur ce sujet-là, dans quelle mesure le système... On ne va pas... Je pense à Trains en gare, par exemple, que j'utilise très souvent, qui récupère simplement les données qui permet de savoir est-ce que mon train, il a l'heure avant que j'aille à la gare. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça reste quand même l'écosystème, on va dire, entrepreneurial de la SNCF via des différentes structures qui va pouvoir plus facilement accéder à ces données et plus facilement offrir quelque chose que la start-up qui va s'ouvrir le matin et qui va devoir se faire... Aujourd'hui, comment vous générez ça ? Est-ce que c'est... On va croître l'activité de service de la SNCF en fournissant de nouvelles données ou on va vraiment essayer d'inciter des nouveaux acteurs, peut-être beaucoup plus extérieurs, à accéder à ces données pour créer de la valeur via des concours, on en parlait tout à l'heure, ou des solutions pour amener à ce traitement de données ? Déjà, on a un principe simple, c'est la gratuité. L'accès aux données ouvertes par la SNCF est gratuite et libre, tout le monde peut les réutiliser. Le deuxième enjeu, c'est, j'en parlais au début, l'innovation. Comment on va justement, en ouvrant des données et en organisant par exemple des concours, identifier des start-up avec qui on va pouvoir travailler, voire contractualiser ? Parce qu'on ne pense pas que sur 48 heures, on va pouvoir se permettre de faire travailler gratuitement une start-up pour implanter le produit. Donc, dans ce cadre-là, l'OpenNATAN va vraiment le percevoir comme la première brique d'innovation. Comment on va aller chercher ailleurs un service intéressant, une technologie auquel on n'avait pas pensé, un usage qu'on n'avait pas imaginé et comment on va pouvoir travailler ensuite avec cette start-up. Sachant que cette start-up conservera la visibilité effectivement sur son produit, on est sur un partenariat d'innovation ouverte dont on a l'expérience. D'ailleurs, récemment, il y a une application qui est sortie qui s'appelle Tranquilien qui croise des données, donc des données transport SNCF, des données crottes sourcées par les usagers et puis des données plus sur les éléments contextuels. Ça peut être des données qui vont supposer qu'il va y avoir une augmentation de charge sur une ligne. Le croisement de ces données, ça permet d'avoir un indicateur assez fiable sur la charge d'un train. Est-ce qu'il va être moyennement rempli, peu rempli ou très rempli ? Là, on est sur un partenariat d'innovation ouverte. C'est-à-dire la start-up qui a réalisé le service, SNCF, Tranquilien et garde la visibilité sur ce qu'elle a développé. Comment elle s'appelle cette application ? L'application s'appelle Tranquilien et elle a été réalisée par une start-up qui s'appelle Snips pour SNCF en Ile-de-France, donc Tranquilien. Très bien. Je vous remercie encore une fois que ce soit sur la partie plus politique comme tout à l'heure, comme de la partie plus projet ou locale. On s'aperçoit que le sujet est encore ouvert et qui a encore alimenté encore beaucoup de choses à faire. on constate que souvent la recherche est à la pointe dans l'incitation pour amener les autres à faire ce genre de réflexion et on s'aperçoit qu'elle n'est pas toujours dans la transparence, d'après ce que je comprends. On est encore à la traîne plutôt. Donc merci encore et à bientôt à l'Open World Forum sur ces sujets. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada